qu'est ce que vous faites pour le petit déjeuner vous et ben moi je fais souvent du salé et notamment des omelettes alors j'espère que vous allez aimer les omelettes parce que là nous allons faire une omelette mais pas seulement une omelette nous allons faire une tartine omelette et oui un peu folle la sophie comme d'habitude alors regardez c'est assez simple il nous faut du pain que j'ai creusé et je ne garde que la croûte ensuite vous pouvez la garnir comme vous voulez nous on a choisi jambon et fromage mais vous mettez des champignons vous pouvez mettre des tomates mais des légumes permet ce que vous voulez donc le jambon on le coupe ça c'est un nouvel ustensile que j'ai trouvé c'est un couteau circulaire en fin de compte c'est pas mal j'apprends à l'utiliser bon c'est un gadget mais c'est assez pratique je dois dire ça coupe bien comme vous pouvez le voir et c'est rapide donc là j'ai mis les oeufs battus en omelette je rajoute le jambon du poivre du sel 1 du fromage comme une omelette quoi encore on remélange plus une omelette est battue meilleur elle est et plus elle sera légère je sais pas si j'ai mis assez de papacas ou si je l'ai oublié j'en remets un peu voilà j'aime bien parce que ça colore bien couleur un peu rouge voilà donc pour une omelette je mets trois oeufs par personne c'est parti on va mettre la poêle à chauffer donc là j'ai mis du beurre clarifié je vais mettre le pain par dessus comme ça et ensuite à l'intérieur et ben je vais verser l'omelette donc l'omelette est quasiment prise je vais la retourner je prends un couvercle et d'un coup sec hop je le retourne sur couvercle voilà et je remets dans la poêle et voilà on peut éteindre le feu pour que l'omelette reste un peu baveuse quand même pour ton petit déj tu as une tartine omelette jambon fromage ça ça va être bon ça alors jacquille lui il met du vinaigre un peu dessus mais manger comme ça tel quel c'est une merveille n'oubliez pas je peux vous pouvez moins maman si tu viens pas je vais tout manger il n'y a pas je mange tout